bonjour c'est Murcio j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai envie de faire avec vous des petites fleurs avec évidemment de la récup j'avais commencé à débarrasser mon bureau et ben cette idée m'est venue d'un coup et du fait j'ai abandonné le rangement du bureau pour pouvoir faire mon essai avec des petites compresses douces coton on ne peut pas y filer comme on veut sur nos créations donc j'ai fait donc un petit essai donc voilà une petite fleur comme ceci avec de la récup et aussi comment dirais-je du des fards à paupières phare à joues enfin un maquillage que vous ne vous resserrez plus évidemment donc j'ai coupé des cercles de coton donc le j'en ai dit il reste deux trois de ce que j'ai fait juste avant j'ai coupé un en papier toilette pour mettre à l'arrière de ces fleurs et puis j'ai sorti un pinceau pour prendre mon maquillage j'ai co j'ai sorti up ma colle scotch donc là bas j'ai fait des ronds tout simplement avec mon rouleau de sopalin dur et mon crayon gris j'ai ensuite découpé donc voilà donc là celle ci j'avais fait ce phare à paupières de couleurs phare à joues c'est un phare à joues je crois et là j'ai sorti de boîte donc on a celle ci et on a plutôt dans les tons roses et violets voilà je sais pas lequel je vais prendre on va faire un essai donc je prends mes petits ronds de compresse tout doucette comme ceux ci on a des plus petits qu'on mettra dans le centre voilà voilà alors je vais tenter ce site ja et puis on vient on peut mettre de couleurs je pense on veut faire un essai avec de couleurs on va déjà mettre celle ci première couche et puis on va prendre du rose tient pour les créations ça peut faire très joli donc je me suis dit pourquoi pas j'en encore quelques uns long j'essaierai même à l'occasion de mettre un petit peu de colle en spray pour les durcir un peu voilà vous faites ça avec tous les cercles je sais pas combien j'en ai pris ne me demandez pas honnêtement je ne les ai pas compté j'ai jugé comme ça comme ça j'ai dit bon bah tiens rien c'est hop voilà donc là je prends mes ronds bon j'ai encore des idées parce que j'ai me suis aperçu que alors les chutes je garde des chutes de tissus j'ai gardé des morceaux de cartonnette aussi d'une boîte une boîte de semoule qui était terminée je vais sûrement en faire quelque chose aussi je vous en ferai profiter en cours quelques fois on peut faire des choses avec tout ce qu'on a à portée de la main c'est pas combien j'en avais besoin alors on va tous les faire toute façon j'en referai certainement hors caméra donc je trouve que le rendu est assez joli après on peut on peut faire plein de choses on peut y mettre des perles on peut mettre des gouttes de puits on peut ça la déco finale ça ça dépend aussi des projets on a en cours donc on a envie de faire et venait vie donc voilà 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 moi je garde tout je garde tout je garde tout le temps l'envie enfin plein de choses de rentrer en compte si on pouvait faire ça que que ça en longueur de journée personnellement moi ça ne dérangerait pas mais malheureusement c'est pas toujours évident donc voilà on continue hop ça s'accroche c'est des fards je garde tout bon gros c'est un truc de fou il faudrait bientôt une pièce rien pour ranger correctement tout ce que je garde et malheureusement c'est pas possible c'est un petit peu de rose ici on va faire les plus petits hop il reste 2 et ensuite on va attaquer le montage de cette petite fleur du rose pour terminer on rajoutera sûrement comme j'ai fait à l'autre quand ça sera collé donc voilà donc que j'ai fait tous mes mérons donc là pour le moment je vais pousser ça donc je prends mon petit socle un petit roux de sopalin je ne sais plus ce que c'était du annonce crois que c'était de l'aluminium voilà donc je vais venir mettre une pétale alors je mets moi ce que j'ai colorié je mets à l'intérieur enfin à l'envers alors une petite pointe de colle ici voilà et j'y vais voilà ici sont plus grande que j'ai celle que j'ai fait tout à l'heure je voulais faire un essai puis je me suis dit c'était pas mal je vais essayer de retrouver mon flacon de colle en spray parce que je ne l'utilise pas régulièrement parce que j'en suis pas très fan mais j'essaierai un peu pour voir ce que ça donne éventuellement quand ce sera sec donc là bas vous mettez une au plus ou moins de pétales selon ce que vous souhaitez avoir après c'est pareil au niveau du gabarit enfin pour faire des plus petites on peut faire des plus grosses au moins des plus petites j'aurais bien souhaité faire une plus petite mais en ce moment c'est compliqué donc je vais laisser travailler mes petites mains avec ça mais les plus petites on verra ça plus tard de colle comme ça à chaque fois on fait ça tout le tour parce que l'on y a rien compliqué celui qui démarre dans le scrap et qui n'a pas forcément le matériel pour faire des petites fleurs en découpe ça peut être super joli bien que on vend de super jolies fleurs aussi un mais et à faire soi même ça peut être aussi tout aussi bien donc là je vais peut-être rajouter que les petites je crois ce que c'est presque bon je pense que je sais pas si je rajoute une ou deux j'ai peur que ce soit passé épais je me rends pas bien compte hop encore une ici on va encore mettre une ici et après on va remettre notre petit rond de carton je rajoute corinol et c'est terminé pour les pétales voilà voilà quand j'ai mis tous mes pétales là je viens je vais mettre venir maintenant de cartes de rouleau papier toilette découpé dessus j'ai découpé le même dans du papier de soie je vais faire avec vous j'espère que ça va rendre de la même façon parce que c'est des beaucoup plus souple donc voilà je mets bien le carton ensuite je viens retirer s'il veut bien venir j'espère qu'ils brûlent ici hop voilà alors pour le moment ça fait ça alors moi je vais bien mettre mes pétales voyez le petit corps de la rose est trop jolie après il faut venir bien évidemment travailler ces petites pétales c'est pour ça que je pense mettre un petit coup de colle en spray pour que le tissu reste un petit peu plus rigide alors alors moi ce que je vais faire c'est rajouter un petit peu de couleur par dessus donc je vais prendre mon chiffon qui que je n'ai toujours pas jeter qui en a marre de vivre et là je vais peut-être y mettre un petit peu de de violet alors là je vais venir travailler comme ça tout doucement n'ont peut-être pas lui un petit peu plus de foncé mais bon ça fait un petit peu plus chabie c'est vraiment la fin du pot celui ci donc voilà maintenant je peux profiter pour bien mettre les pétales voilà ça fait très couleur très très pastel très tendre voilà ma petite fleur avec la ouais mais deux petites fleurs rose là c'est plus de que le rose plus clair et foncé là j'ai mis un petit peu de perles voilà pour ces deux ces deux fleurs en coton on veut dire et là j'espère ne pas me planter mais je vais faire avec vous alors celle alors j'ai coupé une bande de de papier de soie rose je l'ai plié en 3 puis je l'ai payé en carré et j'ai fait j'ai perforé voilà alors là j'ai pris un petit bouchon parce que les pétales à son limite beaucoup plus petite et là j'ai sorti mon tout ce col en stick parce que je pense que ça sera plus facile que donc là je mets pas de couleur donc je vais essayer de faire comme ça par contre n'est pas prépare et menti je vais faire tout de suite petit cercle alors là ça va être compliqué bien si j'ai pas retrouvé mon je suis bête j'ai pas retrouvé mon taille crayon voilà je suis bête voilà ça c'est fait hop on n'a pas donc voilà donc on en était où voilà donc on remet notre petit pétale ici les premières vont être un peu plus compliqué c'est ce que je vous disais c'est bon ça que je ne voulais pas faire des plus petites parce que mes mains ne vont peut-être pas être forcément d'accord mais bon on va le tenter si je vois que ça ne va pas bah j'arrêterai c'est peut-être les premières pétales ça va être un petit peu plus compliqué pas cesser à battre je l'aurai un jour donc on fait la même chose on fait la même chose on fait ça tout le tour beaucoup plus compliqué c'est fin bon je vais trouver sûrement la note technique qui me permettra d'avoir plus la facilité alors vous je sais pas vous le temps vous avez nous on a eu hier de l'orage et des grêles et là on vient encore d'avoir de l'orage et des grêles j'ai boulet de mars au mois d'avril bon en même temps cette saison on doit se plaindre voilà je pense que j'aurais besoin de mettre moins de moins de cercles avec du papier de soie voilà je pense que ça devrait suffire parce que le milieu vous voyez il est déjà bien rempli donc on veut mettre le cercle de carton j'ai des autres idées aussi avec du papier de récup avec tous les chutes que j'ai là les autres idées d'embellissement également je crois que je vous en ferai je vous en ferai profiter et entre deux bien sûr je ne l'abandonne pas mon james journal évidemment mais bon on va y aller plaisir il va rester l'oeil voilà hop je vais prendre en l'envers comme ça le carton va mieux coller alors ça donne ça après ben on peut alors vous voyez ce que je vous disais les mains sont pas trop d'accord bon c'est pas grave parce que je voulais plisser un peu mes pétales tellement fin c'est pas trop mal non plus on va dire oui on peut laisser comme ça peut être ancré aussi on peut mettre peut-être un peu de parture pourquoi pas c'est pas vilain non plus voilà ce que ça donne moi je vais peut-être essayer de l'ancrer un petit peu les techniques de fleurs j'en ai différentes j'en ai déjà fait des masses j'en ai encore quelques unes dans mes boîtes où j'ai passé du temps à faire des fleurs à les plisser les coloriser à mettre des paillettes voilà ça change un petit peu et bien voilà c'est plutôt pas mal regardez voilà ma petite vidéo qui n'était pas prévue au programme mais qui m'a fait plaisir donc voici mes fleurs j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir en attendant je vous dis à très bientôt prenez surtout soin de vous à bientôt bisous c'était Murcia au revoir je suis le prêt j'ai ouvié je suis le prêt m feet je peux j'ai oublié